Bonjour, je réponds au nom des hindous Umaru Ibrahim, je viens du Tchad de la communauté Pelmbororo, dont la vie dépend de ce que notre environnement nous donne. Je suis venue à Nantes participer à cette conférence de Climate Change, juste pour partager notre expérience de vie sur le changement climatique dont impacte nos communautés de jour en jour, et aussi les solutions que nous avons comme les connaissances traditionnelles par rapport à l'adaptation et l'atténuation. Mais aussi c'est pour recevoir de ce que les autres ont comme solution et partage sur l'adaptation et l'atténuation. Je viens de voir la maire de Nantes, Joanna, qui a fait une proposition de présentation sur les énergies renouvelables dont les bâtiments sociaux sont à des énergies positives à 50%, mais est-ce que Nantes seulement peut suffire de lutter contre le changement climatique? Je crois que la France toute entière doit s'engager sur ces bons exemples, ainsi que toutes les robes et les pays développés. Les solutions de ces énergies renouvelables n'impactent pas seulement les Français ni les Européens, mais ils auront des impacts positifs sur nos communautés qui vivent de jour en jour les changements climatiques. Pour les Nantes, je dirais que les changements climatiques, c'est une réalité. Nous les vivons tous les jours et c'est une question de vie pour nous. Ce n'est pas une question de développement ni de la richesse. Chaque action compte, à ce que ce soit individuel ou regroupé. Et chacun doit choisir sa mode de vie. Protégez-nous aujourd'hui, vous allez vous protéger pour demain.